Bonjour à tous, je vais parler français en fait, on m'a demandé de parler français. Ah, il y en a qui disent cool, c'est bien. En revanche, les slides sont en anglais, donc au moins, si vous parlez en anglais ou en français, vous pourrez suivre les slides en anglais. C'est un retour d'expérience que je vous propose sur comment gérer un projet open source, des bonnes pratiques de gestion d'un projet open source, et notamment un projet open source qui est ce que j'appelle community driven, on est dirigé par la communauté. Alors, on verra qu'il y en a de moins en moins de ce type de projet, mais il y en a encore et c'est intéressant, des avantages intéressants. Et c'est un projet open source qui a été démarré par une société, donc c'est encore plus difficile de réussir à faire un projet open source dirigé par la communauté quand ça a été démarré par une société. Et on va voir quelles pratiques on a mis en place pour essayer de le faire au mieux possible. Avant de commencer, juste un petit sondage rapide là. Combien d'entre vous connaissent le projet, ou ont entendu parler du projet XWiki ? Du logiciel XWiki ? Pas énorme, ok. C'est un projet open source et on va l'utiliser comme sujet pour le retour d'expérience sur toutes ces pratiques. Alors, qui suis-je ? Très rapidement, et pourquoi je vous parle de ça ? Moi, je suis un des committeurs sur le projet open source XWiki, et je suis aussi le directeur technique de la société XWiki SAS, qui est une société qui fait du business au-dessus du projet open source en vendant différentes choses. Mais pas le projet open source, puisque lui, il est gratuit, donc c'est pas ça le business. Et j'ai participé dans d'autres projets dans le passé, j'ai travaillé sur le projet Apache, Maven, Cargo, Cactus, qui sont tous des projets un peu liés à des pratiques de développement et comment améliorer l'ingénierie logicielle dans un projet open source. Donc on a un agenda un peu chargé, on va essayer de parcourir un peu tous les différents domaines de gestion d'un projet, d'ailleurs qu'il soit open source ou pas, on va voir comment on communique ensemble, comment on construit, on build le projet, l'intégration continue, comment on gère les tests, etc. et quelques pratiques un peu originales envers ce qu'on a déjà appelé les XWiki Days. Et ensuite on rentrera dans la deuxième partie, dans la partie un peu plus soft au sens humaine et la relation avec les sociétés qu'il peut y avoir, comment est-ce qu'on fait la gouvernance, comment le projet open source est gouverné, quelles sont les règles, qui a le droit de faire des commits, comment ça se passe, comment la roadmap est définie, comment les releases sont faites, etc. Et on va analyser aussi qui sont les committers de ce projet, qui ont les droits d'accès à ce projet, etc. Donc rentrons dans le vif du sujet, juste pour cadrer un peu c'est quoi XWiki pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un wiki open source d'entreprise, vous connaissez les wikis probablement, je ne vais pas rentrer dans le détail, en revanche c'est aussi ce que les gens savent un peu moins, c'est que c'est une plateforme pour développer n'importe quel type d'application web dessus. Et donc ça, ça a une conséquence, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est que finalement on offre énormément dans le projet open source d'API. Et on verra dans les pratiques, on a besoin de valider que ces API par exemple ne cassent pas, lorsqu'on monte en version, et donc on a des pratiques dans le build notamment qui nous permettent de vérifier ça. Alors pour centrer aussi au point de vue de taille de projet, je vous ai mis quelques statistiques, donc c'est un projet qui a 14 ans d'âge, donc c'est pas récent, on a eu le temps de découvrir des pratiques et de les mettre en oeuvre. Il y a le GPL en licence, on a 250 000 téléchargements par an à peu près, il y a 670 extensions au projet, ce qui commence à faire un nombre assez conséquent. Et en termes d'activité du projet, il y a à peu près une dizaine de commits par jour. On voit là sur 12 mois, il y a 46 contributeurs. On analysera un peu ces contributeurs tout à l'heure pour voir qui sont de l'ouïvienne et qui contribue effectivement. Et en termes de discussion sur les différents cadeaux de communication, on a à peu près, on va dire, entre 20-30 mails par jour de discussion. Ça vous centre un petit peu, c'est un projet de taille, on va dire moyenne. Alors rentrons dans le vif du sujet. Communication, comment se passe la communication sur le projet, open source ? Donc il y a une mailing list de développement, donc là c'est tous les développeurs et les notifications qui vont là-dessus. C'est des sujets techniques sur le développement lui-même, c'est à peu près 8 par jour, on va pas rentrer dans les détails. Et on a mis en place un forum aussi, on avait une mailing list avant, mais c'est un peu technique pour des utilisateurs un peu non techniques, il fallait s'enregistrer, etc. Donc on a mis un forum qui est beaucoup plus facile, basé sur discours, à peu près 10 mails par jour. Je vais pas rentrer dans le détail. En revanche, on a aussi un outil de chat pour le projet open source, qui est IRC, et on a récemment bouché à Matrix. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, c'est un peu récent, Matrix, c'est assez sympathique. Et notamment il y a un bridge IRC, ce qui nous permet, pour ceux qui veulent passer par Matrix, d'avoir un historique. Parce qu'en IRC, il n'y a pas l'historique de ce qui est dit, si vous n'êtes pas là quand c'est discuté, quand vous revenez, vous n'avez pas l'historique de la conversation. Avec Matrix, c'est intéressant. Donc ça, ça permet de bien suivre, nous, pour les discussions de développement, notamment. Qu'est-ce qui passe dans la communication ? Tous les mails de commits, dès qu'il y a un commit, il y a un mail qui est envoyé. Et les développeurs font des reviews, doivent faire des reviews des commits. On rentrera dans le détail tout à l'heure, de voir quelles sont les obligations des committers. On utilise Jira comme outil pour l'issue tracking, pour créer des nouvelles issues et voir ce qu'il y a à faire. Donc il y a des mails de notification de Jira aussi. Et puis il y a l'activité du wiki, si on a un site web du projet qui s'appelle xwiki.org, où ça envoie des mails, qu'est-ce qui a été modifié sur le wiki. Ça, c'est tout ce qu'il y a en communication. En termes de construction du projet lui-même, on utilise Maven. Et là, bon, ça c'est classique, j'imagine que combien d'entre vous utilisent Maven ? Levez la main, la majorité, ouais. Un Gradle peut-être ? Allez, je lui demande. Gradle ? Un petit peu, ok. Un point particulier, en revanche, de notre build Maven, c'est qu'il est extrêmement outillé et a beaucoup de pratiques et d'outils de vérification de qualité dedans. C'est-à-dire que moi, je crois fermement que la qualité, elle doit être active, ce que j'appelle active quality, par opposition à passive. Passive, c'est quand vous avez des outils, si vous utilisez Sonar, par exemple, SonarCube, et que ça vous génère des rapports avec des lettres A, B, C, D, qualité, etc. Personnellement, je trouve que c'est un peu d'intérêt parce qu'il faut aller le voir et vous n'avez pas d'action immédiate là-dessus. En revanche, sur les points importants, qui sont importants pour vous, nous, ce qu'on a décidé de faire dans le projet, c'est de les voter déjà, décider ce qui est important pour le projet, et ensuite, de faire que le build fasse planter, que le build plante, si ces paramètres, si ces checks ne sont pas validés. Donc, je vais en lister quelques-uns. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de compatibilité backward des API. Donc, si quelqu'un modifie en Java, si c'est en Java, un ex-wiki, si quelqu'un modifie une API et que ça casse un nombre de paramètres, par exemple, ça veut dire qu'une extension ne va plus marcher. Donc, c'est important pour nous. Donc, on utilise un framework qui s'appelle Rev API qui permet que le build casse complètement si jamais la moindre API qu'on change qui n'est pas backward compatible. Alors, de temps en temps, on a envie de le faire. Donc, on a un mécanisme d'exclude, etc., dans le fichier. Et ça nous permet de générer des release notes, d'ailleurs, entre parenthèses. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut mettre dans les release notes, voici tout ce qu'on a cassé volontairement, mais on le fait en connaissance de cause, et extrêmement rarement. Un autre point intéressant, peut-être qui est moins commun dans les projets, qu'on trouve moins, c'est ce qu'on appelle le test percentage coverage. Donc ça, on utilise Jacoco et Clover, on en a les deux d'ailleurs, pour vérifier la couverture de code par les tests. Et chaque module, XWiki a plein de modules, une centaine de modules de build. et par module, il y a un fresh hold, un seuil de couverture. Et si quelqu'un, un nouveau committeur, contribue du code qui est en dessous de ce seuil-là, ça casse le build aussi. Donc, imaginons qu'il y ait un module qui ait 50% de couverture de code par les tests. Si vous contribuez du nouveau code dans ce module, et que ça ne couvre que 30% sur ce nouveau code, le build va casser. Il faut être au moins aussi bon en qualité que ce qui existait avant. Et ça, ça me permet d'avoir un effet cliquet et au fur et à mesure du temps, d'améliorer légèrement la couverture dans chaque module. Sans être ayatolesque en disant il faut absolument 80% de couverture, etc. Point de vue intégration continue. Donc on utilise Jenkins, c'est classique. Je pense que la majorité des gens utilisent ça. Je vais juste vous parler des points un peu particuliers. On s'est aperçu qu'un facteur pénible avec une intégration continue, c'est quand on reçoit des mails qui dit que le cas des jobs a fêlé, a raté, et qu'en fait, ce n'est pas le cas, c'est un problème du build lui-même, c'est un problème du système lui-même, du système de build, de intégration continue lui-même, et pas un problème dans le code. Ça arrive pour plein de raisons. On a recensé une vingtaine de raisons. J'en ai listé trois. Si il y a une JVM qui crache pendant que ça s'exécute, si on est sur GitHub, donc s'il y a un problème de connexion avec GitHub, donc quand on fait un fetch dans le job, s'il y a un problème de connexion, ça fait planter, etc. Donc on a outillé ça et on a un post-bill groovy qui tourne, qui permet d'analyser ces types d'erreurs et ne pas envoyer de mails quand ça arrive. Donc ça, ça nous aide bien. C'est intéressant pour accroître la confiance dans les mails envoyés par votre système d'intégration continue. L'autre chose qu'on a aussi, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de couverture de code, etc. on a créé un job en pipeline, donc en Jenkins un peu moderne, qui permet de calculer complètement sur l'ensemble de tous les repositories Xwiki. Parce que c'est facile d'avoir ça sur un job, un Bill Maven, c'est plus dur d'avoir ça sur un ensemble complet de plusieurs repositories qui ont chacun plusieurs dizaines ou centaines de modules, etc. pour faire cette agrégation la plus compliquée. Donc on a fait ça. J'ai mis des liens dans les présentations qui amènent vers des blog posts qui expliquent comment c'est fait en détail. Côté test, donc on utilise, c'est assez classique, JUnit, Mokito, il y a d'autres frameworks de Mok qui existent, on utilise Mokito. Qu'est-ce qu'on fait de particulier ? On a beaucoup de tests fonctionnels de UI. C'est une appli web, donc on a besoin de tester ça. Donc on utilise Selenium, WebDriver, avec la stratégie PageObject. Il y a combien d'entre vous connaissent la stratégie PageObject ? Que deux ? Donc je vais expliquer très rapidement. En fait, le souci des tests fonctionnels de UI, c'est que le UI change régulièrement. Et donc si vous avez des tests et dans vos tests, vous allez chercher à faire un assert sur une partie du DOM HTML, si vous modifiez ce UI, le test va rater. Donc si vous avez 50 tests qui font ça et qui vont chercher sur un écran un truc, il y a 50 tests vont rater quand vous changez votre code. Donc pour parler à ça, le PageObject stratégie dit que vous modélisez chacun de vos écrans par une classe Java et les actions que vous pouvez exécuter sur cet écran sont en fait des méthodes de cette classe Java. Et donc du coup, si vous centralisez à un seul endroit, tous les endroits ou les actions à faire sur cette page, donc si vous faites une modification de votre UI, vous modifiez à un endroit et tous les tests qui utilisent ces objets PageObject pour faire les insertions, en fait, eux n'ont pas à être changés. On fait de manière plus originale des tests WCAG. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des tests d'accessibilité des gens qui sont aveugles ou sourds. Alors aveugle, c'est un peu plus compliqué. Sourds, en tout cas, c'est le cas. Pour avoir des readers, vérifier qu'on a les bons éléments HTML pour que ça puisse être compris, le site, même sans voir, etc. Des tests de HTML5, validité de HTML, etc. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'avec notre stratégie de vérification de couverture de tests, on arrive globalement à l'ensemble à peu près à son 13%, ce qui est raisonnablement bien, on va dire. Mais ça prouve rien et ça prouve pas la qualité globale, mais c'était un premier indicateur. En revanche, on n'a pas tout automatisé. Et à ce nombre de, par exemple, on n'est pas très bon sur automatiquement tester XWiki sur plusieurs plateformes, sur plusieurs bases de données, sur plusieurs navigateurs, sur plusieurs moteurs de servlettes. Donc il nous reste un certain nombre de tests manuels. Donc là, on a des... Donc dans le projet open source, il y a des personnes, des contributeurs, en fait, qui eux sont en l'occurrence de la société XWikiSS et qui vont manuellement exécuter. Et là, on voit, il y a 1461 tests manuels, par exemple. Et donc ça, c'est une petite application développée dans le wiki, sur XWiki.org, qui permet de lister tous les tests et pour chaque test ou description du test et puis de là où ça a été exécuté, quand, dans quelle version, etc. L'idée, c'est de réduire ça au maximum, en automatique. C'est ce qu'on fait au fur et à mesure du temps, mais ça prend du temps. Mais entre temps, il faut bien tester ça pour s'assurer de la qualité globale sur toutes les plateformes. Alors, initiative un peu originale aussi. Au bout d'un certain temps du projet, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup plus de bugs de créés que de bugs qu'on corrigeait. C'est assez le cas, souvent, dans un projet open source, quand c'est ouvert à tout le monde. Vous avez beaucoup de gens qui disent, dans beaucoup de cas différents, et donc, vous avez énormément de remontées de bugs, en l'occurrence, dans Jira pour nous. Et on avait une grosse divergence, donc ça nous inquiétait. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger ça ? Parce qu'entre temps, nous, on progressait, on développait des nouvelles fonctionnalités, etc., mais ces bugs commençaient à diverger, donc ça n'est problématique. Et on a mis en place ce qu'on appelait le bug fixing day, c'est de dire que tous les jeudis, l'ensemble des committeurs du projet ont été d'accord de dire que tous les jeudis, en fait, on va se concentrer sur fermer des bugs dans notre issue tracker. Alors ça ne veut pas dire forcément les corriger, les fermer, ça veut dire les regarder, ça veut dire fermer ceux qui sont des dupliquettes, fermer ceux qui sont des won't fix, parce qu'on sait qu'on ne les corrigera jamais et on ne sait pas la direction du projet. C'est ceux qui ont essayé d'être reproduits plein de fois et personne n'a pu le reproduire et celui qui l'a remonté ne répond plus quand on lui pose des questions. Et aussi corriger les bugs faciles qu'on ne corrigait pas d'habitude parce qu'on ne travaillait pas sur ces sujets-là, on travaillait sur d'autres sujets. Ça, ça nous a aidé. On a commencé, on a dit sur un an, enfin sur un mois, on commence à faire pour avoir plus de bugs corrigés sur un mois que de bugs ouverts. Ça a marché, on a monté, un mois, six mois, etc. Et on est arrivé maintenant, c'est le graphe qui est là, à avoir plus de bugs fermés que d'ouverts sur 1600 jours, donc sur 4 ans et quelques. Donc sur une période de 4 ans, on a réussi à contrôler le flux grâce à cette stratégie et progressivement. Et donc maintenant, on a étendu ça à d'autres types de jours où on fait des tests improvement day pour améliorer les tests ou des deprecation fixing day pour enlever les utilisations d'API deprecated, etc. Et on revient et on moniteur ça et dès qu'on repasse en dessous des 1600 jours en termes de bugs créés versus bugs corrigés, on reprend le bug fixing day pour essayer de maintenir ça. On s'est considéré que 4 ans, c'était déjà pas mal et que ça allait être difficile d'aller plus loin. On pourrait, mais les autres choses sont aussi importantes. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans une section qui est sur la gouvernance du projet particulièrement. Et donc en fait, dès le début, en 2005-2006, on a mis en place et notamment, j'ai proposé de séparer complètement le projet open source de la société XWK SAS. La société XWK SAS, c'était un individu, Ludovic Dubos, qui avait créé ce projet-là et qui l'a mis en open source. Mais il fallait créer une gouvernance. Donc la gouvernance dit que les règles de développement du projet vont être définies dans le projet open source et pas dans la société. Donc les employés de la société ne sont pas des committers du projet open source. Ils n'ont pas accès aux sources en écriture. Donc on a une gouvernance, on a copié ça sur la page, la SF, Apache Software Foundation, et de dire qu'il y a ce concept de committers. Un committers, c'est quelqu'un qui a accès aux sources, qui peut écrire en écriture. Notion de vote. Pour tous les sujets importants, on vote dans le projet open source. avec une notion de veto. Moins 1, c'est un veto. Ça veut dire que si un comité dans le projet n'est pas d'accord avec quelque chose, il suffit qu'il dise moins 1 et qu'il explique pourquoi. Et ça ne se fait pas. Ça, c'est très intéressant parce qu'il suffit qu'il y ait une seule personne qui ne soit pas de la société XWiQSAS pour que le projet, il y a une garantie que le projet ne soit pas dirigé complètement par la société. Et si elle va dans une direction qui ne plaît pas au projet, il peut être opposé par une seule personne qui dise moins 1. Ça, c'est opposé à d'autres projets qui font être la majorité. Elle vote à la majorité, mais dans ce cas-là, elle vote à la majorité. Si la société emploie la majorité des développeurs, il n'y a pas ce contrôle-là qui est possible. Et donc, toutes les décisions sont prises par les commiteurs et il n'y a pas du tout de visibilité de société au niveau du projet open source. Ce ne sont que des individus qui décident de comment le projet doit être dirigé, les nouvelles règles, etc. En revanche, assez rapidement, c'est posé la question du marketing parce que la société expliquait ça et s'est dit « Ok, c'est bien, on a un site xwiki.org, projet open source avec ses propres règles. Il y a un xwiki.com qui est le site web de la société avec les services que vend la société. Mais nous, on aimerait bien pouvoir attirer des gens de org à com. Comment est-ce qu'on fait ? Et comment on fait ça ? Donc, elle a posé la question au projet open source « Comment est-ce qu'on pourrait faire ça de manière équitable pour que ce projet open source, n'importe qui dans ce projet open source, même d'autres sociétés qui participent à ce projet open source, puissent aussi bénéficier de ça ? » Et on a défini le concept de « sponsoring company » et on a dit « Dès qu'une société avait plus d'un committeur actif dans le projet open source, on va dire qu'il y a certaines zones du wiki où on permet à cette société de faire, entre guillemets, de la pub. Et « actif », on a été gentil, on a dit que pour l'instant « actif » voulait dire au moins un commit par an. Il faut être committeur quand même déjà à la base, il faut avoir été voté, il faut avoir participé suffisamment pour avoir été voté comme committeur par les autres committeurs et ensuite pour maintenir ça, avoir un commit par an. Et la top sponsoring company, c'est la société qui a le plus de committeurs actifs, à l'occurrence aujourd'hui c'est xwiki.sas. Et donc là, on a trois sociétés par exemple qui ont des committeurs actifs et globalement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on permet de faire du marketing, entre guillemets, sur la page « download ». Donc là, on voit sur la droite, en haut à droite, une petite zone où il y a un peu de pub pour dire des services additionnels qui peuvent être pris. La société, la top sponsoring company est listée en plus gros encart et si on clique sur le lien, on voit la liste complète des sociétés qui offrent du support ou autre sur le projet, etc. Donc on a défini plusieurs endroits et y compris la possibilité de... On a vu qu'il y avait des extensions qui existaient dans xwiki, dans les 670, etc. La possibilité pour des sociétés d'offrir des extensions payantes et de les avoir dans le produit lui-même quand on veut installer une extension et qu'on recherche une extension, on peut arriver à voir les extensions qui viennent du projet open source extension.xwiki.org ça c'est là où sont listées toutes les extensions on va dire gratuites mais les sociétés qui font ça peuvent aussi être listées là à condition qu'elles soient dans les sponsoring compagnie et qu'elles n'ont plus de trois comiteurs actifs. Voilà un peu comment on a réussi en fait à... Et ça, ça a été voté dans le projet open source y compris avec des comiteurs qui n'étaient pas de la société xwiki.sas. Voilà, c'est notre façon ça a été notre façon de résoudre un peu les deux tout en gardant un site séparé et complètement neutre on va dire du projet open source. Un autre sujet intéressant où il y a un conflit potentiel entre les sociétés et le projet open source et la communauté c'est la roadmap. Comment sont définis la roadmap ? Donc ça, notre processus interne s'est fait en deux temps au niveau de la société on a une équipe de roadmap et en fait on a décidé qu'un représentant de chaque partie de la société participait à un meeting de roadmap. Donc par exemple une personne de l'équipe de recherche une personne de l'équipe de support une personne de l'équipe de l'infrastructure des sales etc. se réunissent et chacun dit moi voilà ce que je voudrais avoir dans les prochaines versions du produit Xwiki. Et après on a deux stratégies on a appliqué une première stratégie dans le passé qui était de dire on fait un vote chacun a un point et on vote et ça fait une liste ordonnée pour définir les priorités pour la société et maintenant on a fait une deuxième stratégie en ce moment qui est de dire en fait il y a une capacité de développement avec un nombre de développeurs de la société qui sont délégués pour travailler dans le projet open source et on va donner un temps à chaque équipe elle aura tant de jours hommes par release pour décider ce qu'elle veut avoir dans le produit elle-même ce qui lui permet d'avoir des choses faites qu'elle a besoin et pas un vote où ce qui pourrait faire que ça ne se fait jamais ce qu'elle a besoin d'avoir telle équipe parce que c'est les autres équipes qui ont des choses plus importantes par exemple donc ça c'est la première étape donc ça donne une liste de sujets à traiter par des développeurs de la société Xwiki SAS donc ça c'est moi c'est mon équipe et c'est moi qui discute avec eux pour savoir qui veut faire quoi et qui est le mieux adapté pour faire quoi pour le projet open source et ensuite chacun c'est la deuxième étape chaque développeur porte ce qu'il veut faire dans le projet open source en proposant donc il y a un mail qui est envoyé dans le projet open source de proposition pour la roadmap ça c'est moi qui l'envoie et je demande à toute la communauté qu'est-ce que vous voulez faire qui veut participer à quoi pour la prochaine roadmap et les développeurs donc chacun avec ses tâches qu'il a envie de faire et qui ont été dirigés par la société en l'occurrence répond en disant voilà moi je fais ça je fais ça je fais ça c'est publié sur le site xwiki.org ça donne une roadmap du projet qui est réalisée on réalise tous les mois une nouvelle version de xwiki donc trois semaines pour avoir une release candidate et une semaine pour avoir une version finale alors un point aussi on s'est pas mal outillé c'est sur la release elle-même donc on a défini c'est assez pénible les releases pour ceux qui font des releases c'est processus assez pénible et stressant donc on essaie de l'automatiser au maximum et on a défini on a essayé que ce ne soit pas toujours les mêmes en fait qui fassent des releases parce que c'est un peu pénible donc on a défini ce qu'on appelle les rolling release managers et en fait on a un certain nombre de committeurs qui sont prêts à faire des releases et on tourne dès qu'il y en a un qui fait il se met en bas de la liste après c'est le suivant qui remonte donc on a un ordre un round robin où on reprend dans l'ordre comme ça et donc il crée un release plan je vais vous montrer après des screenshots on a une petite application dans xwiki sur xwiki.org pour créer des releases plans et c'est lui qui déroule qui déroule toutes les étapes de la release et il y a une partie très intéressante je trouve et c'est un des sujets général sur les projets open source et souvent ils n'ont pas forcément une bonne documentation ça s'améliore avec le temps globalement notamment avec la professionnalisation de l'open source mais ça reste valable de manière générale donc on s'est posé la question comment est-ce qu'on peut faire pour que les développeurs qui sont plus de développeurs et n'aiment pas trop faire la documentation en général comment est-ce qu'on peut faire pour que les nouvelles fonctionnalités soient quand même documentées et donc on a outillé notre solution c'est d'outiller un peu le Jira et de rajouter deux champs custom dans Jira un qui s'appelle documentation qui est un lien vers la documentation pour une issue donnée et un autre qui est un lien vers la documentation des release notes et le release manager quand il fait la release il liste il peut voir la liste avec un filtre Jira toutes les issues qui n'ont pas ces champs de rempli et donc la stratégie c'est un développeur quand il ferme une issue Jira au moment où il la ferme il doit remplir autant que possible ces deux champs donc il doit écrire la documentation de sa feature de ce qu'il a codé dans le wiki sur xwiki.org et sur la page des release notes les deux pour avoir des belles release notes et il doit le faire à ce moment-là s'il ne le fait pas à ce moment-là de toute façon c'est récupéré au moment de la release par le release manager qui lui voit toutes les issues qui n'ont pas ces champs de rempli et à ce moment-là on demande de le remplir et donc pour être un peu outillé on a une petite application sur le wiki où on peut créer des nouveaux release plans on voit les existants et quand on crée un release plan il y a un template qui est copié ça donne une liste d'étapes à faire par le release manager donc c'est tout petit vous ne pouvez pas le lire c'est normal je vais vous en lire quelques-uns alors construire la release c'est juste un seul item de cette liste il y a beaucoup d'autres choses par exemple en amont il y a « Releaser » dans Jira il y a vérifier que toutes les issues sont documentées importer les traductions pour rendre simple on a un site ltsn.xwiki.org ou n'importe qui peut contribuer des traductions dans plein de langues donc on importe les traductions on construit la release on crée le mail d'annonce on tweet on modifie les pages Wikipédia qui vont bien on pousse sur ma veine centrale les artefacts et puis on met à jour les images docker officielles etc. donc c'est une vingtaine d'étapes chaque étape est semi-automatisée il y en a qui sont plus ou moins manuelles mais le but c'est d'automatiser au maximum mais ça ça nous aide énormément pour suivre et avoir des releases reproductibles et que c'est le prérequis pour qu'on puisse que ce soit pas toujours le même qui fasse des releases il faut que ce soit documenté un peu outillé parce que sinon les autres personnes sauraient pas comment faire alors regardons en pratique la diversité des committers la société XWiki SAS c'est 38 personnes dedans sur ces 38 personnes il y en a 17 qui sont committers sur le projet open source alors j'ai séparé le projet en deux parties les core committers parce qu'on a une partie core de XWiki puis une partie périphérique qui sont des extensions qu'on appelle ça les contrib qui n'est pas pareil pour être committer core c'est beaucoup plus difficile qu'être contributeur d'extension ça c'est facile il suffit de le demander d'avoir un minimum il n'y a pas beaucoup de chèques là dessus très peu il y a quelques reviews mais ça n'a pas besoin de beaucoup de conditions donc 17 sur 38 de XWiki globalement il y a 17 committers donc on pourrait se dire il y a à peu près 64% qui sont de XWiki SAS on pourrait dire qu'il y a en fait à peu près 36 qui ne sont pas c'est pas mal il y a deux soucis avec ça en fait la première c'est que en fait si on regarde en quantité de code pas en nombre de committers mais en quantité de code plus de 90% du code est fait par des committers qui sont de XWiki SAS et c'est logique puisque XWiki SAS sponsorise paye en fait 7 développeurs à travailler à temps plein sur le projet open source dans le projet open source donc voilà c'est facile alors que les autres committers qui font ça le soir ou le week-end forcément ça représente moins de temps pour le faire ça c'est le premier problème on verra après qu'est-ce qu'on peut faire ou est-ce qu'on peut faire quelque chose deuxième problème c'est que dès qu'il y a des contributeurs ou des committers qui dans la durée sont bons la société XWiki SAS a tendance à les embaucher donc ils deviennent XWiki SAS et on perd cette diversité un petit peu donc ça c'est un souci j'ai pas vraiment de réponse sur ce point là ce qu'il faut juste pour le projet open source ce qui est bien c'est juste qu'il reste des committers qui ne soient pas de la société c'est ce qui permet d'avoir ces règles de gouvernance qui sont réelles je pense que la seule solution c'est de réussir à ce que d'autres sociétés ou d'autres individus puissent vivre un minimum du projet open source c'est ce qui permettrait de les garder en dehors de la société XWiki SAS alors mais globalement une fois qu'on a dit ça une fois qu'on a dit que finalement la majorité des contributeurs étaient de la société enfin code majorité en code qu'est-ce que veut dire est committee driven finalement parce que même si on a toutes les pratiques et surtout pourquoi est-ce que la société XWiki SAS continue de faire ça alors qu'elle contribue la majorité du code et en fait ça pose même quelques soucis globalement dans la société parce que dans la société c'est une société à deux vitesses finalement il y a tous les employés qui travaillent dans la société mais qui ne sont pas des committers du projet open source et puis il y a les committers c'est mon équipe en gros qui sont un peu séparés dans leur tour d'ivoire dans le projet open source un peu protégés des règles de la société puisque ce sont les propres règles du projet open source et donc ça crée un peu à deux vitesses alors pourquoi garder ça quand même il y a plusieurs raisons que j'ai essayé de lister déjà à la base les créateurs de XWiki SAS les founders et y compris moi on aime les open community on vient de là moi je viens d'Apache c'est là où j'ai appris à faire de l'open source et c'est vraiment dans Apache c'est la communauté au delà du code la communauté en premier sur le code c'est ça qui nous intéresse aussi c'est cette communauté parce qu'on considère que c'est ça le vrai open source nous on considère que c'est du community driven le concept le coeur de l'open source c'est ça qui est important plus encore que le code il y a une raison très intéressante aussi c'est que je regarde mon équipe et je vois que leur durée d'âge dans la société en fait elle est la moyenne elle est au delà de 8 ans en fait en fait en pratique personne n'est jamais parti de cette équipe depuis le début chaque fois qu'ils sont arrivés ils sont pour l'instant pas partis à une exception près un junior qui est arrivé à un moment donné qui est parti mais tous les autres sont restés et ça c'est énorme si on regarde les autres parties de la société on voit que c'est plutôt ça tourne les gens tournent plutôt aux alentours de deux ans tous les deux ans donc ça c'est intéressant pour garder les gens seniors et cette partie community parce qu'en fait ils ont l'impression d'être pas forcément travaillé pour l'associer mais travaillé pour un idéal plus grand et driver par une communauté donc ça en renforce encore cet idéal donc pourquoi on continue aussi parce qu'on a quand même des contributions même si c'est moins en quantité il y en a quand même un certain nombre que ce soit en traduction à aider à répondre aux questions même à développer des extensions c'est quand même substantiel donc ça nous aide ça aide le projet open source et puis parce que moi je trouve je sais pas vous mais quand moi je dois choisir un projet open source je regarde pas que est-ce que ça a les features qui vont bien mais je regarde aussi la communauté comment le projet est géré parce que c'est un investissement d'utiliser un projet il faut apprendre à l'utiliser il faut le suivre etc et si ce projet là est fait par un individu tout seul dans son coin ou monopolisé par quelqu'un en fait il y a un risque dans la durée parce que vous avez commencé à baser dessus des choses donc c'est important de regarder s'il y a une vraie communauté des vraies règles de décision est-ce que le projet peut perdurer notamment si la société s'arrête par exemple s'il y a une société est-ce qu'il peut continuer est-ce qu'il a mis en place des pratiques qui peuvent le permettre de continuer bon puis après on a envie de partager ce qu'on fait on est passionné donc on a envie qu'il y en ait d'autres qui vivent sur XWiki donc c'est aussi la raison pour laquelle on continue à faire du community driven mais le problème c'est accroître les contributions comment on fait comment on fait pour pousser des gens à contribuer au code pas juste être utilisateur donc notre première idée qu'on a implémentée c'est de dire au début on avait un gros coeur monolithique et c'est difficile de rentrer dedans parce qu'il faut connaître plein de choses il y a plein d'interdépendance etc on s'est dit bon c'était ça le problème donc on va créer on va le séparer on va créer des composants on va créer des modules différents et c'est ce qu'on a fait on a un coeur et maintenant on a les 670 extensions qui sont séparées donc c'est facile pour rentrer si vous voulez rentrer par exemple améliorer l'application de blog dans XWiki il suffit juste de travailler sur le module séparé qui est dans un repo séparé blog donc ça rend plus facile et puis on a mis ça on a mis des règles différentes puisque les règles pour le coeur sont assez strictes pour pouvoir participer au coeur parce que c'est assez difficile et on peut facilement avoir des conséquences importantes sur le reste en revanche on a dit pour contribuer à Contrip par exemple il suffit juste de le demander on vous donne l'accès à toutes les extensions au repos de toutes les extensions en écriture donc très facile de participer donc ça première idée pour améliorer les contributions deuxième idée une possibilité c'est que XWiki SIS emploie plus de développeurs en l'occurrence ça s'est lié au business de XWiki SIS c'est ce qui fait assez de business pour être capable de le faire aujourd'hui on est au maximum XWiki SIS n'est pas capable d'embaucher plus que de payer 7 développeurs pour contribuer au projet la documentation je pense notamment la documentation de développeur avoir une bonne documentation de développeur c'est important pour driver les contributions bon bien sûr après il faut que les gens se sentent accueillis mais tout ça c'est pour que ce soit simple de participer à des petites choses genre rajouter une traduction des choses comme ça mais bon le problème principal c'est ce que j'ai mis dans les IAID 6 et 7 c'est qu'au final les gens je pense moi je pense que leur problème c'est qu'ils ne sont pas forcément motivés à contribuer quand vous avez un projet open source qui a une grosse activité qui release régulièrement fréquemment des features etc dès qu'il y a une question on vous répond tout de suite dès que vous créez des girables et au final ces girables ils vont être implémentés ça tourne en fait finalement ça ne pousse pas à la contribution puisqu'il suffit juste d'attendre pour que ce soit implémenté et c'est dur de contribuer c'est un gros effort donc ça c'est un premier problème je pense pour les projets open source superactifs c'est que je pense qu'il y a une distorsion d'utilisateur et de contribution qui est liée à ça et l'autre problème c'est quand il y a des gens qui sont payés pour participer au projet c'est difficile de suivre pour les autres pour ceux qui ne sont pas payés ceux qui veulent contribuer occasionnellement parce que les autres ils travaillent toute la journée dessus donc il y a les mails des trucs des discussions c'est dur c'est dur et donc c'est une question que je me pose moi je me dis est-ce que simplement c'est quand il y a une société derrière qui paye ou des gens des développeurs qui sont sponsorisés de manière ou d'une autre pour travailler dessus c'est peut-être juste difficile d'accroître le nombre de contributeurs vous pouvez accroître le nombre d'utilisateurs ça c'est facile enfin relativement mais accroître le nombre de développeurs de contributeurs c'est plus dur alors autre problème des projets open source on a trouvé une solution qui nous plaît bien nous c'est comment vous faites pour mesurer qui utilise votre projet c'est pas facile c'est encore plus dur pour des librairies parce que en fait quand quelqu'un télécharge en général et c'est le cas pour XWiki on vous demande pas de remplir un formulaire etc. pour télécharger et puis même si on vous le demandait entre télécharger et utiliser il y a une grosse différence il y a un gros 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 facteur là on voit par exemple rapidement je vous ai dit 250 000 téléchargements par an en pratique si je regarde aujourd'hui c'est le graphe qui est en bas on a à peu près 5000 instances actives de XWiki dans le monde ça veut dire c'est des XWiki qui sont utilisés au jour le jour alors comment est-ce qu'on fait pour avoir ces infos là donc on a mis un mécanisme dans XWiki on peut appeler ça un mouchard c'est pas très joli comme nom c'est plutôt négatif quand on dit ça comme ça mais en gros ce qu'on appelle techniquement les active installs c'est qu'il y a un ping le logiciel XWiki envoie un ping on peut le disabler si on veut tous les jours une fois par jour vers xwiki.org et on envoie des données anonymes les données anonymes c'est à dire on envoie des données de type quelle version de XWiki est utilisée la version de Java utilisée le moteur de servlet quelles extensions sont installées etc et c'est pas relié à l'adresse IP parce que l'adresse IP on peut faire du reverse IP dessus et trouver à peu près qui est derrière ça on l'utilise pas on génère un ID unique dans la base de XWiki une fois la première utilisation et en fait c'est envoyé avec cette adresse ce numéro unique cet ID unique qui n'a absolument aucune relation avec quelle société utilise etc donc ça ça nous permet de traquer et d'avoir cette information qu'on voit là-haut sur les graphes et puis de traquer les active installs historiques ça c'est vraiment utile moi personnellement c'est ma métrique que je suis et qui fait que je continue à travailler pour le projet open source c'est j'ai envie que ça progresse alors vous voyez à un moment donné ça a commencé à plafonner un peu c'est reparti récemment donc ça veut dire qu'on a dû faire quelque chose de pas trop mal à un moment donné j'ai quelques idées mais bon ça c'est un truc qu'on suit régulièrement c'est moi c'est ma motivation alors quand je disais qu'il y a 5000 instances actives ça paraît pas forcément beaucoup mais en fait on n'a pas je n'ai pas ces infos savoir quelle est la taille de l'instance ça peut être une personne qui a son wiki ou ça peut être Amazon par exemple qui utilise Xwiki en interne pour son intranet c'est 100 000 personnes donc ça varie énormément sur ces 5000 le nombre de moi je pense il y a plusieurs millions il y a plusieurs millions d'utilisateurs globalement qui utilisent Xwiki dans le monde mais je n'ai pas la taille pour l'info je n'ai pas cette info donc voilà ça c'est une façon de faire intéressante en opt-in j'aurais préféré faire du opt-in parce que c'est plus propre mais le problème de l'opt-in c'est que ça marche je pense que ça marche pas en fait on a très très peu d'infos déjà là on n'a pas toutes les infos quand tu es derrière un firewall qui protège donc je pense qu'on est déjà en dessous de la réalité mais bon je trouvais que c'était pas grand chose à payer pour avoir le droit d'utiliser le logiciel open source mais je vous trompe peut-être alors quels sont le futur alors j'ai lissé quelques idées de choses qu'on aimerait bien faire déjà on aimerait bien créer une fondation officielle parce que là je vous ai parlé de pratiques de développement du projet en fait elles ont été définies par la société XwikiSAS à la base et on les suit et on garde un sac hermétique entre les deux le projet open source à la société mais finalement c'est juste du bon vouloir rien ne l'oblige ce serait bien d'avoir une fondation officielle à qui on donne le trademark du nom Xwiki par exemple et qui a au bord de direction de cette fondation des personnes autres que la société XwikiSAS notamment ce sera encore plus fort je trouve alors on pourrait essayer de rejoindre une fondation existante que ce soit Apache Eclipse c'est un peu compliqué pour des problèmes de licence etc donc peut-être on hésitait encore entre faire notre fondation ou rejoindre une autre il y en a qui existent il y en a une par exemple qui s'appelle SF Conservatory je crois ou Conservancy qui permet de faire ça donc c'est en pleine discussion l'autre sujet c'est le CLA je ne sais pas il y a combien de vous qui connaissent le sujet du CLA du Committer License Agreement ça vous dit quelque chose ? non ? ça c'est le c'est un truc récent il y a plus en plus de projets open source qui vous demandent ça si vous voulez contribuer au projet ils vous demandent de signer un document pour dire que ce que vous faites ce que vous allez contribuer le code que vous contribuez c'est bien vous qui l'avez écrit qu'il n'y a pas de patent dessus et en gros ça protège les autres utilisateurs du logiciel parce que si vous n'avez pas ça en fait quelqu'un qui aurait des patents par exemple sur un bout de code qui a été contribué à un moment donné peut tenter un procès à n'importe qui qui utilise le logiciel théoriquement et donc les sociétés notamment on a Amazon qui souhaiterait contribuer à XWiki et pour l'instant on n'a pas de CLA nous on a décidé qu'on préférait un truc complètement ouvert avec la responsabilité de chacun et d'avoir tout le monde à son copyright etc mais ils nous disent voilà nous on ne peut pas contribuer s'il n'y a pas de CLA donc c'est une discussion en cours donc sinon qu'est-ce qu'on a d'autre je vous ai parlé tout à l'heure de tests automatisés où je vous ai dit qu'on a beaucoup de tests manuels pour les différents environnements donc ça on aimerait bien l'automatiser notamment en ayant des containers Docker pour chaque environnement et de faire tourner dans l'outil d'intégration continue dans Jenkins pour que les tests s'exécutent sur plusieurs environnements on a aussi un souci sur ce qu'on appelle j'appelle ça les flaky tests c'est des tests de UI en général qui de temps en temps fail parce que quand on a du UI et de JavaScript notamment il faut bien écrire le test pour que les éléments sur lesquels on veut cliquer soient présents si le test n'est pas très bien écrit ça va marcher plein de fois et puis tout d'un moment donné ça sera un peu plus lent et ça ne sera pas là quand on veut cliquer dessus je ne sais pas combien de vous en trouvant ces problèmes là un petit peu deux trois cinq vous ne vous en avez pas beaucoup peut-être que vous ne faites pas du UI mais c'est vrai c'est un des soucis principaux et c'est quoi le souci ? c'est que vous avez des mails derrière ce que je disais tout à l'heure vous recevez des mails en disant bah le test a planté etc alors qu'au final c'est juste un problème du test c'est pas un problème enfin vous ne le savez pas ça pourrait être un problème du code d'ailleurs mais en général c'est un problème du test et du coup quand vous faites votre release et vous avez je ne sais pas quinze, vingt, trente tests qui plantent ça rime à quoi ? il faut les analyser savoir est-ce que c'est un vrai problème est-ce que c'est un problème simplement du test ou pas c'est pénible donc il faut qu'on travaille dessus on cherche à les identifier notamment l'outil d'intégration continue Jenkins nous aide pas mal parce qu'on peut voir on peut voir les patterns qui se répètent c'est-à-dire que est-ce que si par exemple un test a fêlé pendant les vingt dernières fois les vingt derniers builds on peut considérer que c'est pas un flé qui test c'est vraiment qu'il y a un problème si en revanche il réussit trois fois il rate une fois il réussit cinq fois derrière c'est un pattern on peut identifier comme ça ça peut aider l'autre chose qu'on aimerait bien faire mais c'est plus un rêve pour le moment c'est le concept d'unbreakable build quand vous travaillez tout seul il n'y a pas de problème et quand vous commencez à avoir une équipe assez grosse qui travaille sur le même projet et c'est quand quelqu'un introduit une fêlure dans le build les autres personnes de l'équipe quand elles vont builder leur propre source ça risque de planter pour elles à cause du problème introduit par quelqu'un d'autre donc ça retarde c'est assez pénible ça peut être pénible il y a plusieurs façons de faire ça et une façon notamment c'est ce que j'appelle un breakable build c'est d'avoir une possibilité en fait en gros d'exécuter tout le build pour un commit donné vérifier que ça ne se casse rien et de le pousser uniquement si ça, ça passe alors c'est plus long ça a des problèmes parce que c'est plus long à exécuter donc du coup le feedback il faut que le build soit assez rapide sinon vous allez déjà switcher sur autre chose quand on vous dit que ça passe pas il faut revenir en arrière etc mais ça a des avantages c'est d'avantage de ne pas mettre en danger les autres personnes et qu'ils restent performants les autres personnes bon après chacun peut travailler dans ses branches etc il y a un autre si vous faites ça vous avez toujours le problème du merge derrière et plus vous travaillez longtemps chacun séparé plus vous avez un problème de difficulté à intégrer derrière et le dernier point que je voulais voir avec vous c'était le c'est en fait ça fait 14 ans qu'on fait de l'open source là on essaie de faire ça de manière la plus éthique et le plus propre possible mais en fait on voit que beaucoup de gens ne jouent pas le jeu c'est à dire qu'on a une grosse distorsion les gens qui prennent le logiciel sans contribuer à quoi que ce soit que ce soit financièrement ou dans du code ou aider à faire plein de choses les gens ne jouent pas vraiment le jeu les sociétés ne jouent pas le jeu elles prennent gratuitement tout etc et c'est difficile pour une petite société comme nous par exemple de continuer à investir et réussir à investir pour payer tant de développeurs pour développer le projet open source et gratuit donc on est en train de se demander si on ne va pas faire une idée qui est de dire faire des extensions payantes mais on les garde open source ça veut dire quoi ? ça veut dire que si quelqu'un est technique qu'on a un minimum il peut builder l'extension à partir des sources et l'avoir donc gratuitement pour lui et l'utiliser ça c'est bien en revanche les gens qui ne sont pas techniques qui sont vraiment ils ne contribuent rien du tout eux ils payent par exemple et on se dit les gens qui on pourrait dire on pourrait faire ça gratuit pour n'importe qui qui peut justifier d'une contribution approche open source une société qui dit voilà moi je contribue à tel projet open source voici le lien le lien sur le git ou n'importe quoi l'activité du projet on peut donner le truc en revanche ceux qui ne contribuent rien du tout à l'open source à l'écosystème général open source pourraient dire qu'ils payent pour avoir ces extensions là ça c'est une idée on n'a pas encore décidé si on allait faire ça mais on se dit il va falloir qu'on passe à cette étape là parce que jusque là maintenant c'était 100% open source et gratuit pour tout le monde mais c'est vrai que ça devient difficile voilà donc j'ai essayé de faire un tour un petit peu de un projet open source time moyenne xwiki qu'est-ce qui se passe les problèmes j'espère que ça va vous donner quelques idées et si vous avez des questions je suis prêt pour y répondre merci ouais 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 c'est un peu le problème quoi je répète la question c'est qu'il y a plein d'idées dans le projet globalement et donc comment est-ce qu'on peut faire pour motiver des contributeurs à participer pour implémenter ces idées avant qu'un développeur de la société notamment xwiki sas le prenne et le développe c'est ça alors déjà la première chose c'est qu'on dès qu'il y a des idées que ce soit en interne de la société à l'extérieur elles sont toutes créées sur le Jira open source donc jira.xwiki.org donc il y a la liste elle est déjà visible c'est le premier niveau nous il y a un point qu'on essaie de faire c'est de les qualifier en difficulté aussi il y a un élément dans Jira qui dit ça c'est facile ça c'est une moyenne ça c'est difficile et donc il y a des gens qui veulent participer ils démarrent dans le projet ils disent tiens prends cette liste des trucs faciles tu peux commencer là-dedans c'est plus facile donc il y a ça il y a d'autres il y a Google qui essaie de répondre à ça aussi avec les Google Summer of Code l'initiative je ne sais pas ceux qui ne connaissent pas c'est Google qui paye chaque année c'est gros comme truc c'est énorme Google a plusieurs millions en budget pour ça et chaque année Google paye des étudiants du monde entier pour participer à des projets open source ça fait 10 ans maintenant qu'ils font ça et XWiki participe depuis le début donc nous on est un des projets sélectionnés open source par Google pour participer à ce projet et on a tous les ans 4-5 étudiants qu'on mentor dans le projet pour participer à l'open source et derrière certains restent et deviennent des committers du projet à long terme c'est pas la majorité mais sur les 5 souvent il y en a un on va dire qui fait ça et donc ça c'est une initiative pour pousser la contribution et ils découvrent un projet open source les règles les pratiques etc mais maintenant autre que ça c'est dur le seul intérêt c'est que des gens utilisent le logiciel à un moment donné parce qu'ils y trouvent un intérêt un besoin et donc c'est nous expliquer ça à sa propre roadmap sur ce qu'ils considèrent être important et on travaille là-dessus en priorité mais il y a énormément d'autres choses sur lesquelles on ne travaille pas parce que ce n'est pas notre priorité pour nos clients ou nos besoins et ça ils sont ouverts ils restent longtemps dans le issue tracker les gens peuvent les prendre le problème c'est de susciter l'envie et je pense c'est aussi ce que je disais documentation bien documentée comment on fait pour réussir à prendre une issue et à traiter comment on la développe il faut que ce soit facile on essaye que ce soit le plus facile possible mais ça reste quand même technique autre question ? oui ça ne serait pas dû aujourd'hui aux vieilles mentalités où on trouve des non-contributions au projet open source les sociétés en général nous demandent à ce que les employés ou les sous-traitants tout le code développé est la propriété soit de l'employeur soit du client donc la problématique c'est qu'on obtient des outils open source dans un contexte professionnel on se retrouve à être bloqués à ne pas pouvoir justement contribuer parce que je comprends je reprends la question pour ceux qui n'entend pas peut-être que le problème c'est que c'est l'ancienne mentalité où les sociétés veulent garder toute la propriété intellectuelle et garder le code qui est développé au lieu de le remettre en open source de manière plus générale pour qu'ils pourraient bénéficier à d'autres personnes c'était vrai moi je le ressens de moins en moins auprès des clients qu'on a xweekss je le ressens de moins en moins la majorité que je vois ont compris que c'était leur intérêt de le remettre en open source parce que derrière ils n'ont pas offert la maintenance c'est à dire qu'en fait on va payer c'est la communauté qui va payer la maintenance de cette nouvelle fonctionnalité donc on est plutôt nous on est plutôt dans le truc inverse c'est le client qui nous pousse maintenant pour mettre des choses on dit non on va pas le mettre parce que ça c'est pas générique c'est pas suffisamment générique pour le projet en revanche il y a une petite partie générique ça on va pouvoir le mettre donc dans le contrat qu'on a avec eux on dit voilà cette partie là on la remettra et on prend une autre charge même c'est à dire qu'on ne vous fait retravailler derrière quand c'est développé pour un besoin particulier c'est toujours spécifique et pas générique et puis derrière il y a la maintenance et on le fait donc on voit un petit peu le truc je pense que ça s'inverse enfin en tout cas je le ressens comme ça ce serait mieux que s'il y en avait plus fini ? ok merci tout le monde bonne conférence